Bon, rapidement, Ilyes est un médecin de renommée internationale qui est all-of-famer dans plusieurs pays du monde, comme par exemple l'Inde et le Japon, pour ne citer qu'eux. Et depuis quelques temps, il a été certifié par son gouvernement, son approche, en tout cas thérapeutique, a été certifiée par son gouvernement en son nom, ce qui est extrêmement rare, je crois que c'est une première dans l'histoire de son pays, dans le monde, je ne sais pas, mais au moins dans son pays. Et dans cette approche thérapeutique, holistique, intégrative, pour ne citer que deux termes, eh bien la Fontaine-Bongaine en fait partie. Voilà. Donc Ilyes, je vais te laisser te présenter au monde qui est avec nous ce soir, on a 45 participants. Ilyes, c'est à toi. Oui, merci Stéphane, merci Fabrice, merci Audrey. Merci à tous les participants. Un petit coucou à Valérie, Cezmat et à tous les participants. Donc merci pour me donner cette troisième opportunité de faire une zoo conférence avec l'équipe Kongen. Donc, ravi ce soir de faire une nouvelle conférence. Donc, je me présente pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis docteur Ilyes Barli, natif d'Alger, médecin depuis 1992, donc 30 années de pratique médicale. Donc, je suis installé à titre privé. Je suis chercheur indépendant également. Et donc, bon, je suis président de la Société Algérienne de Nutrition et de Médecine Orthomoléculaire, membre de la Société Internationale de Médecine Orthomoléculaire et membre de plusieurs sociétés savantes internationales, que ce soit en Europe, au Japon et ailleurs. Donc, en 2009, c'était mon premier contact, pour la petite anecdote, avec l'Okongen à Salzbourg, donc lors de ma formation en orthomoléculaire. Donc, j'étais pratiquement parmi les premiers à en goûter. Et donc, à l'époque, c'était quand même une nouveauté en Europe. Et, bon, on ressentait le bénéfice. Donc, durant les années où j'ai présenté les premières approches orthomoléculaires, donc j'ai été, j'ai eu un prix Award de l'Institut Antoine Béchamp en 2014. Et j'ai eu à faire mes premières conférences internationales en 2014. Donc, il y a eu Tokyo en 2014, en mars. Il y a eu Vienne en octobre 2014. Puis, en 2016, j'ai eu un prix Award à l'Université Nîmes de Jaipur pour l'innovation thérapeutique, pour les nouvelles approches. Donc, j'ai pu présenter devant 1,600 personnes mon approche thérapeutique. À l'époque, c'était plutôt nutrition, orthomoléculaire et médecine psychosomatique. Puis, donc, en 2017, je l'ai présenté à Toronto, au Canada, ce qui m'a valu en 2018 à Tokyo, donc, le 30 avril 2018, le prix All of Fame, Linus Pauline, de la médecine orthomoléculaire. Et donc, j'ai pu commencer à présenter mon approche. Il y a eu, en 2019, je l'ai présenté à Ellosine, en Belgique, au niveau de la fondation Dursel, puis à Casablanca, au Maroc, et bien entendu, en Algérie. Bon, avec l'avènement du COVID, j'ai présenté un protocole pour le COVID et un protocole pour les patients atteints du cancer qui ont été validés par le ministère de la Santé en Algérie, en mon nom. Et maintenant, on fait une tournée internationale pour promouvoir cette approche qui est composée de quatre éléments, ce qu'on appelle l'approche neuro-existentielle, l'approche neuro-émotionnelle, la thérapie nutritionnelle, la thérapie orthomoléculaire et surtout la posture du thérapeute. Et donc, voilà, il y aura du 20 au 22 mai à Nice, du 2 au 5 juin à Casablanca, du 9 au 11 septembre à Montréal et du 8 au 12, pardon, du 18 au 20 septembre à Lausanne, en Suisse. Bon, on l'a déjà présenté dernièrement à Tunis du 19 au 21 février et du 25 au 29 mars à CETIF en Algérie. Donc, un peu partout, ça commence à susciter l'intérêt. Et quelque part dans cette approche thérapeutique, intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée dans la prise en charge et la prévention des maladies vers la bonne santé, ben, tout y est. Et l'objectif, c'est surtout aller vers la bonne santé. Voilà, en résumé, le petit parcours sur les points essentiels. Voilà, donc merci Stéphane pour l'introduction. Ok.